Yo la team LV3D, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On m'a demandé de montrer encore une fois une pièce intéressante imprimée avec une imprimante 3D. On va ici parler d'une cliente qui est venue me voir, comme quoi l'impression 3D peut faire plein de choses. Elle est venue me voir avec une problématique cette cliente, c'est qu'elle avait sur son rideau, un rideau électrique, il y avait le cash qui était cassé et qui avait disparu, qui avait été perdu par une de ses locataires. Voilà un peu l'histoire. Donc elle est venue et elle m'a ramené ça. Elle m'a ramené cette pièce-là, la cliente. Voilà. Et la cliente m'a dit, est-ce que vous pouvez faire la même chose ? Or, il se trouve que chez LV3D, on a une équipe de modélisateurs, que ce soit des pièces pour l'industrie, des pièces pour un particulier comme cette dame, des pièces pour tout ce que vous pouvez imaginer, l'architecture, on peut tout vous modéliser. Et notamment, je pensais là, parce que le modélisateur vient de partir, on a beaucoup parlé de ce qu'il faisait avec les pièces automobiles pour les courses. Des fois, on fabrique des pièces pour l'automobile en impression de 3D et on est obligé de les modéliser pour faire des pièces plus solides, plus résistantes ou plus adaptées. En tout cas, bref, on lui a modélisé sa pièce et on l'a imprimée avec du filament LV3D couleur... Du filament Sakata, Sakata 3D couleur ivoire. Excusez-moi, on n'est pas sur du LV3D, on est sur du Sakata 3D parce que c'était vraiment la couleur qui se rapprochait le plus de ce volet roulant. Voilà, avant de l'imprimer, on l'a mis dans le slicer. C'est une impression qui va durer plus de 4 heures. Voilà, chez LV3D, on fait des choses quand même sympathiques. Et alors, ça va durer plus de 4 heures. Et là, regardez, attention, hop, 31 grammes de filament, 4 heures 36. Voilà. Lui, c'est de vraiment vous montrer qu'on peut vraiment tout faire avec une imprimante 3D. C'est vraiment la quatrième révolution industrielle. J'ai choisi d'imprimer sur une Ender 3 V2 qui tourne en ce moment même. Vous allez voir, elle est extrêmement silencieuse et avec du Sakata 3D ivoire, on l'a dit tout à l'heure. Écoutez, comme cette imprimante 3D est silencieuse. Filament Sakata 3D que vous retrouvez, bien sûr, chez LV3D. Voilà, imprimante 3D. Et Ender 3 V2, très, très, très silencieuse. C'est la même qui est dans le pack LV3D Creator. Voilà. La pièce est en train de se faire, tranquillou. Et dans 3 heures, on aura la même pièce que ça. Comme quoi, quand c'est cassé, on remplace. Quand c'est perdu, on refait. Et l'impression 3D a vraiment une utilité dans plein, plein, plein de choses. Pendant que je vous ai, qu'on est sur la chaîne de LV3D, je voulais vous dire que nous avons créé un forum. Un forum sur le site LV3D officiel. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir ce forum. Vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir, si vous êtes primateur, me mettre des photos de ce que vous faites. Et d'ailleurs, je le fais exprès. Je ne vous montre pas la fin de cette impression 3D. Je vous laisserai aller la voir sur le forum. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de LV3D. Un maximum de likes, de commentaires, vous connaissez. Et moi, je vous dis à plus tard. L'impression 3D, quatrième révolution industrielle. Hashtag LV3D. Sous-titrage ST' 501